Amis réfractaires, ceci est la quatrième vidéo de notre série spéciale sur Julian Assange et aujourd'hui on va se poser la question de savoir comment ça se fait que ce type là et ce site là se sont fait autant oppressés par les Etats-Unis et ses alliés. Bon on a déjà un peu répondu à cette question par-ci par-là dans les précédentes vidéos et du coup pour pas se répéter on va attaquer par un angle qu'on n'a pas encore abordé c'est le fait que tous les médias s'en foutent un peu de Julian Assange alors que ce gars là ce serait un super journaliste comme on dit qui a révélé plein de trucs de manière hyper intègre c'est quand même bizarre que tous les journalistes en France et ailleurs s'en foutent totalement de ce type là ils prennent pas sa défense, ils font très peu d'articles sur lui, il y a son procès, tout le monde s'en fout, on parle d'autre chose et du coup on va essayer de répondre à cette contradiction apparente. Ouais parce que des articles mensongers et à la con sur Assange tu en as des masses beaucoup relaient des affirmations fausses, certains psychologisent à l'extrême l'affaire quand d'autres sont encore aigris des fuites qui ont emmerdé le camp démocrate en 2016 en tout cas ce qui ressort à l'exception en France du monde diplomatique qui relève un peu la barre ce qui ressort en général de tout ça c'est qu'aucun média ne prend correctement la mesure de ce qui est en train de se passer et de la menace que représente réellement ce procès au journalisme du coup on a le choix entre le silence et l'incompétence et pourtant l'histoire entre les médias de masse et Wikileaks n'avait pas si mal démarré notamment avec des affaires de fraude fiscale, de traités internationaux ou qui concernent le continent africain à ce moment là on est fin 2010 et il y a quatre grosses affaires dont trois qui parlent de la guerre d'Irak et de la guerre d'Afghanistan et ça commence quand même pas mal à chauffer et les Etats-Unis mettent énormément la pression sur Wikileaks mais aussi sur les médias qui relaient les infos de Wikileaks et notamment le New York Times et le Guardian en Angleterre la rupture entre Wikileaks et les médias de masse arrivera avec les 250 000 câbles diplomatiques publiés en 2010 par Wikileaks qui seront très peu partagés par ses partenaires pourquoi ? Parce que l'affaire touche directement et seulement les Etats-Unis et qu'elle remet en cause toute sa diplomatie c'est plus une affaire de com qui peut s'arranger avec une conférence de presse tous les diplomates du monde entier ont maintenant accès à ce que pensaient les Etats-Unis de leur gouvernement et ça va faire pas mal de remous dans les pays arabes qui ont été méprisés par l'administration étatsunienne à partir de ce moment là tout le monde se rend compte et notamment les Etats-Unis que Wikileaks en plus de proposer un système insubmersible et incontrôlable ils sont capables de tout publier sur tout le monde et ils sont surtout capables de frapper fort et de frapper vite même sur les plus puissantes nations du monde même contre la première armée du monde et franchement un média comme ça qui est capable de publier des infos en sachant pertinemment que à côté ça allait déclencher une guerre diplomatique et médiatique c'est assez rare quand même et les Etats-Unis commencent sérieusement à flipper pour rappel Wikileaks a créé des millions de lanceurs d'alertes potentielles à travers toute la planète Wikileaks c'est un tour de magie qui permet de transformer une mauvaise accréditation secret défense ou des remords de conscience ou des failles de sécurité dans un serveur en potentielle fuite massive de documents accessibles à l'état brut pas n'importe qui on parle quand même d'un média qui a balancé 10 millions de documents authentiques dans le domaine public sans jamais mettre en danger ses sources et tout ça non plus sans faire copain copain sans la moindre concession sans la moindre hésitation en passant et on l'oublie assez souvent et c'est dommage parce que c'est une des victoires que nous avons sur cette affaire là c'est que les vidéos qui ont été dévoilés les documents qui ont été dévoilés on les a et on les aura toujours ça veut dire que les Etats-Unis peuvent faire ce qu'ils veulent à Assange ce qu'ils veulent à Wikileaks de toute façon nous on a les preuves et on sait que les Etats-Unis ils ont menti on sait qu'ils ont truqué les chiffres on sait qu'ils ont tué des centaines de milliers de personnes et ça cette critique là qu'on peut enfin formuler avec des documents avec des sources avec des trucs authentiques ben c'est quand même une super arme que nous avons que nous n'avions pas avant Wikileaks et que maintenant on a notre possession voilà maintenant on a les preuves enfin bref ça c'est une parenthèse reprenons faut comprendre que le danger ne vient pas forcément des fuites qui viennent d'être publiées mais surtout de la menace permanente contre l'ordre établi si un média continue à prendre de la puissance s'il devient iconique et même s'il parvient à emmener avec lui toute une nouvelle génération de journalistes indépendants et incorruptibles les Etats-Unis ne peuvent juste pas se payer le risque de voir un Wikileaks au sommet de sa puissance se pérenniser au long terme une limite doit être mise ils vont donc faire passer un message la loi états-unienne représente les intérêts états-uniens et elle s'applique partout sur tout le monde y compris sur les journalistes rien ne sera pardonné à ceux qui trahissent l'intérêt primordial des Etats-Unis c'est ça le message et c'est ça que tout le monde va capter de manière très claire bref Wikileaks s'est fait des ennemis très puissants mais ça ça n'explique pas tout et notamment le silence médiatique on le disait au début Wikileaks a court-circuité le réseau d'information les journalistes et les rédactions n'ont plus le privilège de décider de ce qu'il faut publier ou non ils perdent aussi le lien qu'ils avaient avec leurs sources en quelque sorte eux aussi se retrouvent sans grand pouvoir ils ne peuvent plus rien marchander ils sont réduits à leur simple fonction de journaliste fini les petits réseaux de la bourgeoisie où journalisme et politique se charment dans un système de cours qui font le quotidien de ces gens-là maintenant c'est l'information brute le travail de journaliste réel et le rapport de force concret contre les grandes puissances de ce monde qui veulent étouffer la vérité Wikileaks ose faire le boulot même si en face les gouvernements et les puissants leur déclarent la guerre et pour supporter ça et ben il faut du courage une indépendance et une idéologie forte que peu de rédactions possèdent réellement et en plus de ça Wikileaks ils ont cette fâcheuse tendance à balancer tous les documents de manière brute et ça sans se poser la question de l'audimat de la ligne éditoriale sans essayer de se justifier tout le temps sans essayer de marchander quoi que ce soit à qui que ce soit seul compte la vérité et qu'importe les conséquences c'est la vérité qui doit être publiée et de manière assez triste cette pratique elle rend totalement en contradiction avec les médias dominants qui sont eux basés sur les relations sur la publicité et sur les milliardaires bref les journalistes se rendent bien compte que la tranquillité ça se paie et il y a peu de rédactions qui veut rompre avec cette tranquillité la presse bourgeoise ne prendra pas le risque d'assumer une guerre ouverte contre les états unis et encore moins si c'est pour perdre ses privilèges le problème c'est que bah à côté Wikileaks se retrouve bien tout seul avec ses millions de documents sans grand monde pour les vulgariser et sans ce travail là et ben l'opinion publique peine à suivre et à l'époque il n'y a pas beaucoup de mouvements populistes qui auraient permis potentiellement de se réapproprier le cas Assange et de le défendre comme il se doit indépendamment des grands médias des grands partis tout ça tout ça t'avais quand même des mouvements alter mondialistes mais il n'y a rien de comparable à ce qu'on a aujourd'hui et si aujourd'hui c'est compliqué t'imagines avant sans soutien médiatique sans soutien institutionnel et sans soutien populaire Wikileaks s'isole au moment où les états unis frappent fort la rumeur de viol suédoise arrive alors comme un élément de l'histoire qui manquait aux rédactions bourgeoises pour condamner Assange permettant la cabale judiciaire insensée dans laquelle on assiste tristement depuis huit ans plutôt qu'une guerre ouverte contre l'empire et bah la presse se résigne et se cache honteusement derrière quelques raisonnements faciles et surtout une bien-pensance c'est ainsi qu'ils ont condamné Assange à son triste destin une lâcheté qui restera collée au basket de libération et du monde tant que nous on sera capable de se souvenir du cas Assange et de Wikileaks et surtout cette histoire ça nous a appris un truc qu'il ne faut surtout pas oublier c'est que le système politico-médiatique aujourd'hui en France et ailleurs et bah il s'impose des limites je veux dire normalement tout journaliste qui a un peu un code de l'honneur devrait défendre bec et ongle le cas Assange il devrait défendre ça bec et ongle même s'ils sont pas forcément totalement d'accord avec Julian Assange mais juste par le principe quoi parce que le gars n'a rien fait d'autre que faire des révélations journalistiques parce que si Julian Assange se fait extrader aux Etats-Unis ça veut dire que n'importe qui dans le monde qui contraint un petit peu les intérêts américains n'importe quel journaliste qui va un petit peu trop loin dans son travail risque la même chose et ça c'est juste inadmissible pour un journaliste normalement ce qui fait que normalement en France et ailleurs ce qu'il devrait y avoir là juste avant le procès et bah c'est une pression énorme mise sur le gouvernement français et anglais c'est une pression énorme qui devrait passer à travers tous les médias tous les journaux, toutes les chaînes de télé, tous les trucs sur Youtube et tout ce que tu veux on devrait tous être en train de parler en boucle de Julian Assange pour défendre la profession de journaliste tu sais les cheminots eux quand ils font grève et qu'ils veulent faire pression et bah ils utilisent leurs moyens de production ils utilisent les trains ils font grève et machin machin et c'est cool parce que ça 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 permet de rentrer dans le rapport de force et bah normalement ça devrait être la même chose en France avec les journalistes qui devraient s'approprier l'ensemble des médias, l'ensemble de la presse pour ne parler que du cas Assange pour défendre ce gars là non pas parce qu'il faut sauver ce gars là mais parce que la profession de journaliste est en danger sauf que t'as un silence radio dans quasiment tous les journaux t'as un peu le monde diplomatique qui en parle t'as 2-3 articles dans le monde, dans Mediapart mais t'as en vrai personne ne prend la mesure de ce qui est en train de se passer là en Angleterre et de ce qui va se passer le 4 janvier et la question qui se pose alors c'est que le système politico-médiatique aujourd'hui s'impose des limites sinon ils causeraient du cas Assange sauf qu'ils le font pas donc ils s'imposent des limites les limites qui sont dictées par qui ? bah par les Etats-Unis, par les intérêts bourgeois et du coup la question c'est comment faire confiance à des journalistes qui s'imposent de telles limites comment faire confiance à des gens comment être persuadés que ces gens là vont nous dire la vérité s'ils l'ont s'ils sont incapables de parler correctement et de défendre correctement de Julian Assange alors ça veut pas dire que Mediapart, que le monde et tout ça ils ne valent rien et que tout ce qu'ils disent c'est du mensonge je dis pas ça, ils font du travail très intéressant notamment sur la politique intérieure, sur Macron, tout ça mais visiblement, puisqu'ils s'imposent des limites sur le cas Assange ils doivent s'imposer aussi sur d'autres sujets pas les sujets un peu banals comme la critique du gouvernement mais sur les sujets de fond qui mettent réellement en danger l'oligarchie et l'empire américain enfin l'empire états-unien on sait du coup maintenant qu'ils ont une limite que peut-être ça va être nos alliés quand il s'agit de critiquer des trucs de surface mais que quand il va falloir aller en profondeur un moment ou un autre, les uns après les autres, ils vont lâcher, ils vont céder mais on peut continuer en se posant une question pourquoi le cas Assange n'est-il pas une référence dans notre culture militante ? pourquoi le nombre de spécialistes sur la question se compte sur les doigts d'une main ? pourquoi est-ce que les automédiaires pourtant si fiers de se présenter comme indépendants et ben ils parlent en général quasiment jamais de Julian Assange à de très rares exceptions près ? là je parle totalement de moi aussi parce que il y a une semaine je ne connaissais rien du cas Assange mais vraiment que dalle du cas Assange il a fallu qu'un gars vienne me spammer sur Discord pour que je daigne regarder des interviews de Victor Dedage de machin de truc pour essayer de m'intéresser au sujet et je trouve ça assez surprenant enfin déjà je trouve ça dommage parce que ça veut dire qu'on a loupé le coche parce que là on est le 17 décembre ça veut dire que c'est dans 20 jours, même pas 20 jours le procès d'Assange et on a été incapable de nous organiser convenablement on a loupé le coche et c'est bien dommage parce que ça aurait pu être un peu un cheval de bataille de notre lutte pour la liberté d'expression et pour la liberté de la presse mais en plus de ça j'ai l'impression que nous automédia, surtout face à des journalistes comme ceux qui sont dans Wikileaks qu'on a tendance à rebondir sur l'actualité, sur ce que dit tel ministre, ce que dit tel président sans forcément aller au fond des choses et donc sans forcément être dangereux pour le système dans le sens où eh ben on dépend encore d'un calendrier politique qui est dicté par la Macronie on dépend encore beaucoup beaucoup du travail journalistique de médias qu'on critique pourtant comme Le Monde, comme Mediapart, comme machin et du coup bah c'est dommage, c'est dommage alors évidemment c'est utile, ça a du sens, mais c'est dommage alors bien sûr on peut faire de la politique avec ça, on peut faire du fond avec ça et la rupture totale n'est pas justifiable ni même souhaitable et évidemment on vaut mieux que toutes les chaînes de télé réunies, il n'y a pas de doute mais en voyant tout ça, je me dis quand même qu'on aura pu bâtir une pensée médiatique alternative de tout ce spectacle avec Wikileaks en tête de proue et vu la répression qu'ils subissent, et on ne parle pas là d'une vidéo censurée sur Vimeo on peut se dire qu'il y a là un véritable moyen d'emmerder les puissants la question que je me pose c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas bâti à partir du cas Assange de la méthode Wikileaks une véritable contre-culture journalistique mais on peut même aller plus loin en disant que Wikileaks n'est pas forcément l'oeuvre d'une personne ou d'une équipe mais que c'est quelque chose qui a été rendu possible uniquement aussi grâce à un progrès technique et peut-être même que ce progrès technique a rendu inévitable l'émergence d'un site comme Wikileaks Wikileaks a utilisé Internet au mieux pour transformer les réseaux d'information de telle sorte que l'info ne puisse plus réellement être cachée Wikileaks c'est en réalité l'incarnation d'une révolution technique qui transforme le monde médiatique chacun devient maître de l'information et d'une autre façon la multiplication des automédias en est à versant populaire mais tout aussi peu contrôlable sauf qu'aujourd'hui la classe dominante elle se justifie, elle se légitime, elle existe réellement que grâce à des médias de masse qui sont dociles, qui sont embourgeoisés, qui sont hiérarchisés et qui sont donc contrôlables ce qui fait qu'on est en face d'une situation qui est hyper intéressante il y a d'un côté un vieux système de domination qui est basé sur des médias dociles, embourgeoisés qui sont très hiérarchisés et qui correspondaient à des techniques qui ont émergé dans les années 50, dans les années 60 et de l'autre côté on a quoi ? On a un autre espace médiatique en train de se développer qui a réellement été lancé par Wikileaks et qui est en train de continuer avec plein de médias indépendants d'automédias etc etc qui arrivent par le progrès technique cette fois à imposer la transparence et à bouleverser totalement l'ordre établi. D'un côté on a un vieux système de domination qui a besoin de vieilles pratiques des dominations pour exister et de l'autre on a des opposants qui se servent du progrès technique pour justement essayer de rétablir un peu de justice là-dedans Pour faire court, Internet change tellement notre pratique de communiquer elle décentralise tellement les choses qu'elle redistribue en réalité les cartes et ça n'arrange pas à ceux qui étaient jusque là au pouvoir parce qu'ils ne se sont pas rapidement adaptés à cette situation Ce qui fait que le pouvoir en ce moment il est en train non pas de lutter contre Wikileaks non pas de lutter contre les automédias mais ils sont en train de lutter pour essayer de rétablir un système médiatique pré-Internet D'où la loi sécurité globale, d'où la surveillance de masse, d'où le contrôle des réseaux sociaux Le système se débat étant de censurer ceux qui hier ne pouvaient pas techniquement parler de maintenir l'intention médiatique sur la télé et les vieux journaux et en dernier recours d'enfermer les journalistes qui ont compris avant l'heure la révolution qui se passait Sauf qu'on ne peut pas maintenir un système médiatique basé sur quelques grands médias dans un monde où chacun peut devenir son propre média On ne peut pas justifier d'un côté la surveillance massive et de l'autre côté l'opacité des institutions On ne peut pas éternellement faire l'impasse sur les informations déterminantes que les médias ne font qu'évoquer Et dernière leçon, on ne tient pas longtemps si on espère seulement que l'info ne soit jamais fuitée dans un monde où Wikileaks existe L'autre grande information aussi, c'est que Wikileaks est toujours en ligne Malgré les pressions inimaginables qu'a dû subir Assange Malgré les pressions qui ont été mis sur Wikileaks, sur tous les gouvernements, tout ça, tout ça Eh ben Wikileaks c'est toujours là Tu peux toujours aller sur Wikileaks.org et choper toutes les infos que tu veux qui font chier à mort les Etats-Unis Et ça c'est pas un détail C'est la preuve que la technique est en train de surpasser nos vieux dirigeants qui ne peuvent pas tout décider Et si Wikileaks survit, ça veut dire qu'on peut faire survivre l'entièreté de nos médias Indépendamment de la volonté de censure de tel ou tel gouvernement, de telles ou telles institutions Et ça, bon Dieu, c'est une bonne nouvelle C'est une bonne nouvelle parce qu'on a derrière nous quelque chose de plus fort que les gouvernants Alors oui, ça peut finir en société totalement totalitaire comme en Chine Mais Assange nous montre bien aussi qu'une autre société basée sur la transparence est possible Et qu'elle est d'ailleurs bien plus en adéquation avec notre temps Et c'est peut-être ça aussi une des autres grandes leçons de Wikileaks C'est que l'Empire devient plus violent parce qu'il lutte contre un progrès technique qui finira par nous donner raison Peut-être que malgré les apparences et les tentatives grossières de le contrôler Internet va nous permettre de nous émanciper parce qu'au fond, Internet est incontrôlable, anarchiste et transparent C'est juste que Assange était un petit peu en avant sur son temps A nous maintenant de lui donner raison Bref, si on résume, on a quelque chose comme ça On voit que c'est un mélange de plein de trucs qui expliquent la persécution d'Assange Il y a les révélations en elles-mêmes Le danger que représentait un média fort comme Wikileaks Mais aussi la capacité de ce site à remettre totalement en cause le système politico-médiatique encore bien établi Wikileaks a fait un choix radical de vérité que personne n'était capable ou n'avait la volonté de faire Et ils se sont mis à dos à peu près tous les puissants de ce monde Trop malin pour se faire censurer, trop intègre pour se faire corrompre Assange a fini par être enfermé Et la volonté des Etats-Unis à travers ça, c'est aussi de poser la ligne rouge C'est de faire une jurisprudence Assange pour dire à tous les journalistes du monde Que si eux ils font de la merde, et bien qu'ils vont finir comme lui Tout ça avec la complicité des fausses démocraties bourgeoises Qui pourtant aiment tant à parler de liberté d'expression et de presse indépendante Une censure brutale face à un type qui n'a fait qu'utiliser Internet avec un poil trop d'avance pour son temps La répression contre Assange, elle était exceptionnelle il y a 10 ans, mais aujourd'hui elle paraît un peu plus banale Quand on regarde les manifestations et les lois en France par exemple Cette banalisation des lois liberticides, elle concerne uniquement les médias qui sont nés après les années 2000 Et qui se sont construits grâce au progrès technique pour être totalement indépendants et incontrôlables Et de la même façon que le progrès technique a rendu possible en 2006 la création de sites web chiffrés comme Wikileaks Le même progrès technique a rendu possible l'émergence en 2020 de plein d'automédias qui se sont mis à filmer tout, tout, tout Et notamment les manifestations pour imposer de leur façon aussi la transparence Une transparence que les gouvernements ne voulaient pas D'où le lien organique entre Wikileaks et les automédias Entre la répression de Assange et la répression en général du monde médiatique sur Internet C'est le même pouvoir qui veut essayer de freiner un progrès technique qui le dépasse Le système lutte contre une évolution technique et se renferme dans un rôle anti-révolutionnaire Qui veut simuler l'ancien temps mais rien ne nous dit que ça, ça va marcher Et du coup, une des batailles qu'on peut mener, c'est essayer de copier un peu le système Wikileaks En faisant plein de petits médias un peu partout Des médias qui sont incorruptibles, des médias qui sont incontrôlables Et des médias qui sont insubmersibles Après on peut faire ça, mais ça n'empêche que ce serait quand même cool de libérer Julian Assange Et ça d'ailleurs, ça va être le sujet de la prochaine vidéo qui va arriver demain En attendant, des bisous Et puis voilà, à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada